Le sauvetage en mer avait été installé en 1865. On a donc fait la fête pour l'occasion. Le public était venu nombreux pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui, vous le savez, risquent leur vie pour sauver celles des autres. Dans le Finistère, Axel Meunier et Hélène Massiot y ont assisté. Un peu de curiosité, de l'admiration et beaucoup de respect. Démonstration de sauvetage par élitreillage. Les sauveteurs en mer, c'est génial, ils mettent leur vie au péril pour des inconscients bien souvent. Sur la plage, même engouement, devant le travail très appliqué des terres neuves. Je les trouve bons. Je me méfie un petit peu le travail des terres neuves, des chiens et de nos sauveteurs en mer. Cette foule célèbre les 150 ans de la station de sauvetage d'Odière. Première station de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Depuis 1865, plus de 1000 bénévoles se battent pour sauver des vies, dans l'une des belles et plus dangereuses du littoral français. Salut Maurice, bonjour, ça va ? Comme Maurice Yvain. Il a donné son temps pendant des dizaines d'années. Il était secouru sauvé 1500 personnes. Nous, dès que nous appelons pas, moi qui partais en pleine nuit, vous entendiez le téléphone qui disait, « Allo oui, il faut appareiller, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton. » Touristes et bretons, tous présents pour fêter cet anniversaire et surtout, rendre hommage à ces bénévoles qui ne vivent presque que de dons. C'est des gens qui font don de leur personne pour aider les autres et je crois que c'est très important que le bénévolat perdure en France. C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est un respect aussi des marins, de leur vie et ce qu'on peut faire pour les aider. Rien qu'en 2014, sur les plages ou en mer, les sauveteurs de la baie d'Odierne ont secouru 27 personnes.